Et après la belle victoire de l'UBB sur Lyon ce dimanche, le président de l'Union Bordeaux-Bègle était l'invité exceptionnel de Top Rugby hier sur TV7. Il a passé en revue le calendrier européen, les finances du club en pleine crise sanitaire mais aussi les prochaines élections à la Ligue Nationale de Rugby, un sujet ultra sensible. Donc ça veut dire que la compétition européenne est complètement oubliée, annulée ou juste reportée concrètement ? Alors ce qui va se passer c'est que le 3 et 10 avril était prévu un quart de finale aller-retour avec les 4 premiers de chaque poule, et bien ça va se transformer en 8e de finale sec. Les 8 premiers de chaque poule seront qualifiés, vous aurez un 8e de finale sec le 3 avril et un quart de finale sec le 10 avril. Ça va dans le bon sens justement cette formule-là pour vous ? L'intérêt qu'elle a c'est qu'elle permet de continuer cette Coupe d'Europe, elle permet aussi avec ses problèmes de Covid, ses matchs annulés, gagner 28-0, c'était pas super super, de requalifier quand même les 8 meilleurs de chaque poule. C'est le cas de Lyon-Bordeaux-Bec qui est donc qualifié alors ? Non mais nous on était 3e chéri, nous étions sur la voie de la qualification, non mais je pense à un club comme Yexeter qui avait eu match perdu sans jouer contre Toulouse 28-0, qui pouvait se retrouver donc éliminé et qui au moins peut repartir en 8e du final puisqu'ils sont 7e de leur poule. L'annonce de l'aide au sport du gouvernement à 400 millions d'euros, un mois après, est-ce que vous avez eu un début de commencement, de versement, voilà, comment ça se passe là ? Oui, on y voit un petit peu plus clair et on sait que malheureusement sur cette première aide du gouvernement, c'est déjà bien d'avoir une aide, il faut les en remercier, mais quand on fait nos prévisionnels jusqu'à la fin de saison à huis clos, le pire des scénarios, mais est-ce que le pire ne va pas nous arriver ? Malheureusement on voit que l'aide éventuelle de l'État qui devrait nous être versée ne couvre que 20 à 30% de ce déficit. Donc on s'inquiète encore de savoir s'il y aura une deuxième aide, parce qu'il faut savoir que cette première aide portait sur septembre-décembre. Mais quand on redémarre janvier à huis clos, on espère qu'il y aura une aide aussi pour janvier à juin. On ne va pas laisser mourir ce club bien évidemment, en revanche il faudra qu'il s'endette, qu'il rembourse plusieurs années, on reprendra l'augmentation de capital qu'on avait entamée, enfin on va tout faire pour qu'il continue. Vous en êtes, Laurent Martyr, à lancer un appel à la solidarité autour de l'UBBO aujourd'hui ? Non, pas pour l'instant. Le premier appel qu'on a lancé c'est de dire à nos abonnés, à nos partenaires, écoutez si vous voulez bien faire un don au club, ça va grandement nous aider. Quand on connaîtra la situation exacte et qu'on connaîtra les solutions qu'on peut mettre en face, là peut-être qu'on fera un appel, mais pour l'instant je veux faire les choses dans l'ordre. Donc il faut sortir un petit peu du rugby entre guillemets à l'ancienne, c'est ça que vous dites ? Non, 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 je ne qualifierai pas de rugby à l'ancienne parce que les présidents de ligues qui se sont succédés ont fait un excellent travail. La règle des gifs, l'écart de finale, les demi-finales, on est arrivé à avoir une grande attractivité et on voit bien que les efforts faits sur les centres de formation ces dernières années sont en train de payer. Mais on n'a jamais eu un potentiel pareil. Il y a des postes, on ne sait plus qui prendre. C'est magnifique pour le rugby français et bon augure pour la Coupe du Monde. En plus, on a un staff qui a l'air de bien travailler avec l'équipe de France, donc ça roule tout ça. Non mais ça sous-entend évidemment de mieux s'entendre avec la fédération. Ça sera possible un jour ou pas ? Parce que ça fait longtemps quand même que... Mais moi je trouve que c'est la faute de la fédération. Et en plus, on a quand même... Bernard Laporte, c'est un mec qui est passionné de rugby. Mais je ne comprends pas qu'on en arrive à ces conflits. Et puis il a prouvé ses compétences. Mais je ne comprends pas qu'on en arrive à ces conflits. Quand ils sont arrivés, ils ont agressé la Ligue nationale de rugby. Ils ont demandé la tête de Paul Gauze, la tête d'Emmanuel Echalier. Ça s'est arrangé. On donne plus de 10 millions d'euros par an à la fédération française de rugby pour payer les internationaux, pour participer à l'embauche des CTC. Et pour autant, on a l'impression d'être agressé toujours un petit peu plus. Je crois qu'il va falloir arriver à se mettre autour d'une table. Et cette élection à la Ligue va peut-être le permettre à dire « Mais qu'est-ce que vous voulez ? » Parce que si vous voulez tout l'argent de la Ligue, et si vous voulez les meilleurs internationaux, et puis finalement tuer ce top 14, vous allez faire des dégâts considérables.